Et ça va tout les amis c'est Purcell de j'espère que vous allez bien et aujourd'hui J'ai travaillé énormément sur le serveur minecraft qui occupe Quel est le nom du serveur ? Un nom pour être petite visite du serveur lorsque vous l'aurez bien avancé Au moins vous pourrez voir le point du point et tout Il y aura un système de marchands où en fait il y aura une monnaie d'échange Vous pouvez échanger de la monnaie avec d'autres joueurs par exemple pour payer des objets que vous n'avez pas Ou alors il y aura aussi un banquier qui permet d'acheter de la monnaie et vendent des ressources pour vous faire de la monnaie Ça aussi c'est pas mal mais j'ai un espèce de banquier Voilà Bon Pour moi vous le savez Alors le secret du monde est en-dessous Oui c'est vrai Il fallait utiliser Yoshi de mémoire Oui de mémoire Ouais c'est ce qu'on voit le Donc voilà Donc le serveur avance petit à petit Je suis tout seul à créer le serveur J'essaye de me débrouiller du mieux que je peux J'essaye de me débrouiller du mieux que je peux tout seul Je suis tout seul à créer le serveur Mais après je suis à la recherche de personnes en qui je peux faire confiance en administrateur Donc je ne cherche pas à trouver des gens n'importe qui Je veux des gens sérieux Et surtout c'est bien comme sujet en plus Moi ça me permet de ne pas faire des gros blancs sur certains épisodes de Mario Zay Euh C'est surtout pour euh Voilà pour vous dire que Euh Voilà tu vois j'ai eu un gros blanc Je me concentrais C'était pour euh Bah surtout que Wow Faut faire gaffe hein Attention Euh Oh Oh Alors voilà Donc c'était Je veux trouver des gens Oh le coup Oh le coup Oh le coup Oh le coup Alors c'était pour trouver des gens sérieux Euh C'est à dire que Quand le serveur va s'ouvrir Donc c'est un serveur à moitié privé C'est à dire qu'il n'y a pas de liste blanche C'est à dire que Les versions cronium et cracker sont acceptées Mais Il va falloir y passer un test de maturité Alors pourquoi je dis un test de maturité C'est à dire même euh Euh Parce qu'il faut déjà d'un premier temps Avoir 18 ans Euh Parce que je vais Éviter Les kikus Même s'il y en a Ils sont mineurs Puis qui sont pas du tout Des kikus Euh Ça permet de valier au moins une bonne généralité de personnes Qui sert juste à faire de la merde dans le serveur Parce que les versions cracées Ce qu'ils vont de la chance C'est euh A euh A euh A euh A faire un nouveau compte Et à revenir Et après bah ils peuvent revenir chercher le monde Vous voyez Mais euh Si je fais un test de maturité Ça va balier quand même une bonne Des bonnes personnes Ça va Ça va balier Les personnes qui risquent de me casser les pieds Euh Voilà au moins Au moins ce sera fait Oh merde Je voulais pas jeter le tout Hein Comme quoi Ça va mapper un petit peu Voilà Tu peux le reprendre Mais voilà Au moins ça me permet De balayer Des petites Les bonnes généralités Qui sont les petites Voilà C'est ce que c'est dit Ou c'est peut Alors par contre Je sais même pas Où est-ce que je suis Voilà Hop Au moins ça évite De se prendre les tornades dans la gueule Mais voilà Donc je vous le dis Et c'est la vérité Euh Putain Ah ouais C'est juste le vent J'ai eu peur Euh Voilà Donc euh Il faut être honnête Les gars Je peux Que faire ce test de maturité C'est que voilà Il y aura plein de personnes Il y aura plein de personnes Il y aura plein de personnes Il y aura plein d'autres personnes Qui vont euh Oh putain Je déteste ce niveau Euh Il y aura plein d'autres personnes Il y aura plein d'autres personnes Bah en fait c'est surtout En fait des versions Il y aura pas mal de versions Crack Je pense qu'ils vont essayer de venir Et dire ouais Passe moi l'IP Oui mais avant de faciliter Il va falloir passer un test de maturité Et si les gens s'en foutent généralement du test de maturité C'est à dire qu'ils ont pas 18 ans dans leur tête Enfin ils ont euh Ils ont euh Ils ont clairement euh Ils ont clairement euh Voilà Ils ont clairement 16-17 ans Après je veux faire tout pour passer un test de maturité Et c'est normal Parce que je veux protéger mon serveur à tout prix J'ai pas envie que mon serveur euh Se fasse emmerder euh Voilà C'est normal hein Et puis c'est comme ça Je pense que là ça devrait être pas mal Attention Oh putain Ça me saoule Qui a créé ce niveau ça Putain Putain Mais voilà Il faut être honnête un minimum Si les gens ne veulent pas le passer le test de maturité C'est parce qu'ils en ont rien à faire Et c'est en fait des fois des trollers ou des petits coups Qui veut jouer dans le serveur pour pire chier le monde Ou alors se mettre OP et puis faire n'importe quoi Parce que de toute façon le mode OP est interdit C'est le mode administrateur Ce que je veux dire Ce que je m'explique c'est-à-dire Il y a que moi pour l'instant que mon administrateur Mais si je suis à la recherche d'administrateur Pourquoi pas Ceux qui veulent venir Vous pouvez y venir Ou par contre je crois que je me suis mal placé Je déteste ce niveau Sérieusement les gars je déteste ce niveau Mais soyons honnêtes Un minimum Voilà Voilà Vous n'avez pas le choix de le passer C'est un test de maturité C'est normal C'est pour Si vous êtes apte à jouer sur le serveur Et on n'est jamais avec personne Parce que c'est un certain Vanilla Franchement Voilà Tout est ok c'est bon Pas la peine de Voilà c'est tout Il n'y a pas cherché à comprendre Il y a un minimum à se mettre dans le crâne Ok il y a un test de maturité On va le faire Et puis après on sera tranquille Mais à ne pas dire Oh je m'en fous du test de maturité Mets moi dans Mets moi dans mon cerveau Putain Je sens que ce niveau Va vraiment me faire péter un câble C'est ouf Les développeurs Se sont amusés A mettre un niveau Où on va utiliser Les PNJ Pour se déplacer Sérieux C'est quoi votre truc Moi si ça continue à force de m'énerver Je crois que je vais m'acheter Les soleils via les pièces bleues Ça me servira du tout Ça fera du contenu au soleil Et voilà Ce que je m'explique C'est que Il y a un test de maturité Il faut le faire Si vous voulez pas le faire Dégager tout simplement Parce que Ça va au moins Faire partir Les gens immatures Qui vont vouloir venir Pour chercher le monde Et ceux Qui sont aptes à le passer Il y en a ils disent Ils sont aptes à le passer Et ils peuvent Ils peuvent faire les coups derrière C'est pour ça qu'il y aura souvent Des vidéos Admin Series Sur mon serveur Comme ça Ça permet De vous montrer A quel point je surveille le serveur Pour l'instant je suis tout seul Mais s'il y en a Non Merde Mais s'il y en a Ils veulent Ils veulent devenir admin Pourquoi pas Il faut qu'ils viennent sur le serveur Il faut qu'ils me donnent leur pseudo Et ensuite Je leur mets OP Et puis voilà Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Par contre C'est à dire Je leur mets OP Mais par contre Je leur donne Aussitôt que c'est fait Je leur demande D'effacer le serveur Et ce qui est normal Enfin Il y a que moi En fait Il y a que moi Qui peut rentrer Et Bon voilà Et j'ai pas envie Que cette personne là Donne l'IP aux autres joueurs Parce que ça va faire rentrer du monde Pour rien Et alors En fait Je m'explique Si vous faites rentrer du monde Dans le serveur Alors que le serveur N'est même pas encore terminé Qu'il y a encore Du développement à faire Genre Des marchands La mairie Voilà Et tout Et les gars Vous allez Vous allez Vous allez Vous allez En plus en plus guillemets Dites vers serveur Et c'est pour ça que je dis Je vais rechercher Une personne Mature C'est à dire Ok Passe moi Passe moi l'IP du serveur Enfin Mets moi en admis Et t'inquiète pas Je ferai le nécessaire Pour protéger le serveur Ou je te donnerai un coup de main A faire les huiles Et tout Pas tu sais mon pote Mais je veux que Il y ait des gens Mature C'est pour ça que je fais un test De maturité Et il y aura un système De score Ou en fait Si Vous dépasser le score minimum Pour entrer dans le serveur Vous pouvez jouer En tant que joueur Dans le serveur Mais vous ne saurez pas Si vous dépassez le score Vous atteint le score minimum Pour ajouter au serveur Et Dans En tant qu'habile Là je dis oui Là Je dis oui Et Là je peux que vous dire Je peux vous faire confiance Et C'est normal Parce que Le test de maturité Je veux le faire Et Même si beaucoup d'entre vous Vont dire Ah c'est nul Maturité Pourquoi tu Mets pas Derrick dans le serveur C'est parce que Voilà Vous n'êtes pas capable De vouloir rentrer Et puis voilà Bah tant pis J'essaye en fait J'essaye Ah 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 Putain J'essaye de récupérer une vie Et je suis pas capable De la récupérer Mais what the fuck Ah putain C'est compliqué Franchement Ah Je crois que c'est l'un des L'un des niveaux Où j'ai vraiment Ça va vraiment Me tourner la tête Et le pire c'est que Ce niveau là-bas Il est toujours Faut le faire Putain Comment Bon par rapport Après je sais pas combien de choses là Il faut dépasser mais bon Mais voilà Ça va me servir Et ça va servir Beaucoup de leçons A beaucoup de personnes Parce que Beaucoup de joueurs Vont vouloir rejoindre Des serveurs Et ce qui est normal Parce qu'ils ont envie de s'amuser Ils ont envie De découvrir Des nouveaux serveurs Qui vont sortir Et tout Et c'est un serveur gratuit Je paye pas C'est un serveur Que j'ai réalisé moi-même Avec 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 Un fichier Aïe Avec un Avec un Avec un fichier java pardon Euh Spigot Donc le spigot C'est en fait Un fichier java qui permet D'utiliser des plugins Si j'avais seulement utilisé Serveur Vanilla Point jar Euh Bah en fait Je pourrais créer Un serveur Mais Euh Ce serait un serveur Pure Vanilla Sans plugin Et là Ce serait un serveur Avec Wike C'est à dire que Moi je pourrais rentrer Parce que je suis de la mine Mais Euh Oh merde C'était pas Pardon Excuse moi C'était C'était Une amende Mais voilà Donc euh Je le dis Faut être honnête Euh J'accepte les versions Crack et Pronium Mais Pronium Je pense qu'il n'y aurait pas De soucis Qu'ils puissent entrer Sans le test de maturité Mais Je veux qu'ils fassent quand même Le test Pour voir s'ils veulent Être amis Ou pas Alors Vu qu'il n'y a que 20 personnes Sur le serveur Il n'y aura que Trois amis Quatre amis Ou trois Selon Selon Combien d'autres joueurs Ou amis Après euh Voilà Il faut vérifier l'âge Si le mec n'a pas 18 ans Euh Fokov Enfin Fokov Très bien Voilà Tu ne peux pas rentrer Parce que t'as pas 18 ans Je cherche une personne mature Je sais que c'est Je sais que c'est euh Oh voilà Oh nickel Que la récupération Problème Mais voilà Je veux passer ce test de maturité Pour être sûr que La personne Ne va pas euh Ne va pas euh Faire des boulettes dans mon serveur Et que Je peux lui faire confiance Qu'il fera Rien de mal Sur mon serveur Voilà C'est tout Après les gens qui disent Je m'en fous du test de maturité Très bien Vous voulez pas Bah c'est parce que vous vous en battez les coups Et que vous préférez bah Bah qu'il va faire Le palpapis Bah Très bien Vous voulez pas le palpapis Comme vous voulez Mais vous rentrez pas Voilà c'est tout Il faut euh Qu'à un moment donné Les serveurs Ils prennent de la sécurité Un peu plus au top Après euh Là je n'ai que 20 places C'est à dire 20 personnes Que vont venir Ou excepté Par exemple Les admins Il y aura 4 admins Donc On fait euh Par exemple Attendez Je peux faire un petit calcul Euh Admettons euh Alors on va faire un petit Un petit cours de calcul Un petit cours de maths Ca pose pas de problème On a 20 personnes sur le serveur On fait moins 4 Parce qu'on aura 4 admins On sera 16 16 personnes Mais si j'en rajoutais 5 On serait 15 C'est normal Mais je voudrais rajouter Une personne de plus Pour euh Voilà Et Ca me poserait pas de problème Franchement Voilà Pourquoi pas Au moins 16 personnes Parfait Bien le cas Euh Maintenant ce qu'on va faire En fait c'est que là On va faire gaffe Vas-y T'as l'air de t'arrêter Donc pour moi ça l'air bon Vas-y Jette moi par dessus le marché Ca l'air pas mal Oh nickel Ok Ok Voilà Juste que je me place bien Parce que si je me place mal C'est mort Attention Olé Pas mal Super ça Mais voilà Je veux passer ce test Je veux que ça marche Voilà Par contre Ah oui C'est vrai Il est compliqué Parce qu'en fait le problème c'est euh Oh oui Oh oui Oh oui Et si ça passe pas Je me tire une balle Ça passe Putain Ah la 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 Caille on l'a passé A ce niveau Il était 4 couilles Ah putain Ça fait du bien Voilà Ça c'est fait Et j'ai regardé Parce que sinon On va monter Mais voilà Donc le test de maturité En priorité Et si vous passez au moins Le cap Pour participer au serveur Je vous mets En liste Que vous pouvez participer Mais il est Je vous donnera pas tout de suite Je vous donnera quand Le serveur Sera sorti Pour l'instant Ça va être une sortie bêta Alors c'est à dire Les personnes Pourront quand même venir Quand le serveur Sera terminé En version bêta Pour l'instant Alors je m'explique Pour l'instant Il n'y a pas De serveur 1.17.1 Ou 1.17 La nouvelle version Qui était sortie sur minecraft Parce que Le launcher Il n'a pas encore Sorti Voilà Le symbole tl Parce que oui Je suis un version cracker Et je crée un serveur Pour pronium et cracker Vous imaginez J'essaye de réunir La communauté cracker Et pronium Tout en haut J'ai de la colle derrière Et j'ai pas envie de dégueuler Pardon Mais voilà J'essaye de réunir Ces deux communautés différentes Parce que La communauté cracker Elle est C'est une bonne communauté Mais le problème C'est que les gens On tombe souvent On tombe souvent sur des Immatures Des petits coups lol Qui se croit tout permis A faire chier le monde A dire Ouais T'es un petit coup On va On va défaire Que de barraque Le serveur On va le pirater En fait c'est totalement Des gamins C'est des gamins Littéralement Ce qu'ils cherchent C'est juste à faire peur Aux gens Les plus moins Les mineurs quoi Parce qu'il y a aussi Des mineurs qui jouent à minecraft Il y a aussi des jeunes Vous voyez Les 10 piantins Mais vous voyez Le délire C'est C'est Je comprends pas pourquoi Les gens veulent emmerder le monde Alors c'est ça Les 10 piantins Oh My god Y'a eu un délu Oh le merde Salut Je m'absente un peu Et voilà le résultat J'y crois pas Certains villageois Sont bloqués par la lave Qu'est-ce qui Si j'essaye de vous aller Il me semble que je vais Encore avoir besoin De ton aide 10 villageois Sont bloqués dans le magma Dépêche toi Oh Il y a du temps Ah ouais Oh Si on est rapide Ca peut le faire Hop Oh là là Attention Là Là il y en a deux On va vous libérer Ok Parfait De toute façon le magma ne va pas leur faire de mal Hop Voilà Parfait nickel Alors est-ce qu'il y a d'autres ? Il y a d'autres ? Ok parfait Alors ça peut être rapide Ça peut être rapide Ça peut être rapide On lutte pas mal d'eau Mais au moins On le gaspille Pour aider les gens Hop Madame Je vais vous libérer Voilà parfait Olé 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 Alors Il y a du monde ? Oui il y a du monde Oh C'était un gosse putain C'était un enfant Non Mais vous êtes dégueulasse Nintendo Je n'ai même pas Nintendo Juste ça comme ça Pas de soucis J'ai aucun problème avec Nintendo Continuez Parfait Oh oui bien en plus il y a une autre pièce bleue Parfait Hop Voilà Ça va servir Au cas où si jamais un épisode vous casser les couilles J'ai cru qu'on allait utiliser les pièces bleues Parce que le niveau où on allait utiliser vous casser les couilles Faut pas qu'on en était bien placé tant mieux Ok Plus qu'une personne a trouvé Tiens d'ailleurs on a un petit symbole pourquoi pas Hop Sérieux euh Non Oula Oh je vois Ah il est là Ok On va se dépêcher d'aller respirer la pièce là-bas Hop On va aller libérer la personne Comme ça ça nous évite de perdre du temps Et voilà Ok Maintenant que ça c'est fait On va aller euh Directement euh Je fais ça Ça va falloir être rapide euh Ok c'est parti Oula oula Hop là Et voilà Nickel Je crois que maintenant pour aller à nouveau aller voir le maire Et lui dire bah c'est bon Les villageois sont sauvés Y'avait des gosses putain Sérieux je crois que baby euh enfin c'est Bowser Junior est parfois assez monstrueux hein Oh Y'a un truc à aller chercher Une pouce bleu Et voilà Voilà le travail C'est bon Et ouais Tu es le sauveur du village Pionta Nous te sommes très reconnaissants Voilà t'as récompré Et voilà mon pote Une étoile Une étoile Une étoile D'accord Une étoile Y'faut croire que je suis remonté très loin dans le passé là Par rapport à ma réaction c'est comme 4 Ouais même si j'en avais fait il y a un temps mais j'avais arrêté parce que Mais voilà après parce que j'avais pas encore de planning pour mes vidéos et c'est ça qui me découragé c'est une fois que tu fais des vidéos et t'as pas de planning tu te décourages très très vite Parce que tu dis faut que tu fasses des vidéos tous les jours Non c'est pas bon de faire des vidéos tous les jours Tiens d'ailleurs il faut que je vous en parle C'était étonnant parce qu'en fait euh bah j'ai quand même 3 attendez faut que je vous le dise j'ai quand même beaucoup d'abonnés Et du coup voilà Attendez attendez J'ai 346 abonnés On arrive dans le cap des 350 abonnés Vous êtes simplement juste complètement cinglé Vous êtes juste fou Remarquable les amis Vous êtes remarquable ça fait plaisir Que voilà Vous mettez au temps de coeur et tout En d'autres jeux étaient apparues Oui bon ça c'est pas le problème Ah oui il y avait un gros machin là bas Ouais Ouais on s'en charge à apprendre Mais voilà Mais je vous remercie putain Vous êtes extraordinaire Je peux que vous dire merci C'est tout c'est bon J'ai fait tout Je vous abonne à ma chaîne c'est super sympa Mais faut que je vous parle d'un truc Je sais que à l'époque j'avais que 80 ou même pas beaucoup d'abonnés Mais j'avais eu la chance de rencontrer au moins deux abonnés qui étaient sur Rouen Et en fait je les avais revus la dernière fois que j'étais avec ma copine Et en fait le fait de m'avoir vu Ils m'ont dit Hey c'est cool t'es bon t'es au revoir Ils m'ont dit Et ils m'ont dit Tu sais On connait du monde qui regarde ta chaîne et ils disent Pourquoi tu fais pas des vidéos tous les jours parce que c'est mieux C'est plus d'épictifs Et j'avais répondu que Bah en fait Que le 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 How air Hein 분ier Ah ouais Il est ce C'est un malin Crew On va vouloir utiliser le magma Ah oui for Pour une donne de la dji quitter Oui 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 Il est d'un d'un d'unreciner voilà ok mais vous du mal mais vous imaginez le délire des gens sont faits à dire ouais il faut pas vivre tous les jours c'est mieux ça petit peu petit en fait avec le planning ça m'aide beaucoup et en fait les deux abonnés si longtemps et ça fait longtemps que j'ai pas envie de passer au grand député c'était c'était des gosses avant j'avais à peine 14 ans et en fait le fait le fait de les avoir vus maintenant les cartes dans il y avait à peine 17 18 ans même voir celle ça fait plaisir de les voir franchement ils m'ont dit le système de planning sont très bons et ce que ça permet de garder surtout à un temps pour faire des vidéos sur la chaîne c'est surtout dans fait que le planning il m'a dit enfin il m'a dit parce qu'ils étaient deux ils prennent toujours ensemble d'ailleurs ils se connaissent ils connaissent des personnes imaginées le délire que le monde est petit parfois et et surtout en fait et en fait le délire c'est qu'ils m'ont dit ça permet de garder un contrôle sur sa chaîne et en fait ils sont courants que même qu'elle est dessus c'est moins mieux que moi mais ils ont dit que c'est une bonne idée c'est pas mal je vais neutraliser par contre il est vachement dur à n'est pas lui et il veut même pas en voilà parce que voilà ils m'ont dit franchement le système de planning c'est mieux pour quoi et ça permet de aussi de reposer parce que les vidéos tous les jours ils ont dit c'est pas vraiment bien parce que ça permet d'avoir un contrôle maximal sur ta chaîne ouais mais tu te reposes pas du coup t'es énormément fatigué et après ça n'est pas le même sur ces vidéos qui fait le plus de blanc t'es moins actif après tu dis ah j'ai pas envie de faire ça en fait après ça te décourage parce qu'il y a des vidéos de let's play qui peut être long et parfois ça se fait parce que ça a été long et voilà par exemple le let's play de de mario d'est-ce qui tombe il est fait bien d'un moment je me disais plus tard j'en avais marre j'ai envie de passer autre chose et c'est ça qui m'a découragé c'est ça qui m'a fait que je me suis mis à regarder des astuces sur youtube pour finir le niveau plus vite et c'est ça qui est dommage franchement voilà c'est très 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 con et c'est décevant de venir sur des l'esprit qui se termine mais qu'après on fait à la motivation tu es vachement résistant le fumier il est vachement résistant ah bah voilà putain ah je m'en souviendrai oui tu t'en souviendrai mais tu m'as fait chier salaud mais voilà faut être honnête si on est si on consacre vraiment tout notre ensemble à let's play il faut préparer un planning pour que les vidéos sortent de dans le bon temps et dans le bon moment par exemple je ricord le lundi et le mercredi c'est mario sunshine mais pardon excusez moi je retais un petit coup sans faire exprès mais je ricord le jeudi pour sortir une vidéo de ventredi à 13 heures ou peu importe l'horaire au moins ça permet voilà ça permet de garder un contrôle sur ma chaîne et après le reste du temps je peux me reposer et consacrer du temps sur mon serveur voilà c'est ça qui est bien aussi quand vous avez des gens de repos et que vous préparez un planning ça permet de garder un temps de foudre sur ce que vous voulez faire par exemple si je veux jouer un peu avec mon frère je peux jouer voilà c'est tout court utiliser un planning quand vous faites des vidéos ça permet aussi de garder un effet qui sur votre chaîne mais oh c'est la grande fiesta ici à mon avis c'est pour annoncer que le village est tranquille attend y'a un panneau sur ce de chaussure ne pas ouvert bientôt béni si tu veux et surtout magnifique génial c'est la top regarder j'ai l'impression d'avoir de nouveau printemps à c'est génial il ya une fête maintenant imaginer ça une voiture non c'est c'est une espèce de truc un dessin sur l'art ouais ouais bon pas tout ça mais on a les pièces rouges à les ramasser et finir ce niveau alors les jeunes qui se trouvent voyons voir je sais pas pourquoi il ya des ballons est-ce qu'il faut les viser bah après j'envoie pas beaucoup à l'air de bien détaché alors alors d'accord je peux utiliser ça pour à mon avis qu'il y en a peut-être en dessous il ya une source voile de l'an pour le temps peut-être qu'ils ont un des besoins pour le plus je ne sais pas il ya une source voile de l'an pour le temps 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 il ya plus de l'eau en place des filles je ne sais pas ce que c'est vraiment le point rouge des fonds bon bref n'est pas grave il ya des il ya des pièces est ce qu'on peut les détruire pour voir ce qui a tout fait non c'était juste des pros allez encore une pièce où je paris désolé les abeilles n'est pas vous emmerdez voyons voir ce qu'on a ici une pièce rouge ici on peut aller voir ici et il ya rien ici parfait à mon avis ou bien qu'il est parti au lait ça c'est nickel ça c'est une belle manoeuvre il ya énormément qu'est-ce que je disais qu'est ce que je disais je me disais bien qu'il fallait que je passe hop hop là ça permet de voir ok j'ai mon oreille qui gratte tout à l'heure ça c'est qu'elle n'a une pièce bleue mais merci le jeu pour récompenser tous les efforts je pensais que c'était les pièces bouillées ça continue qui m'envoie des messages ok là il y a encore une pièce rouge là-bas enfin tu me donnais une pièce rouge mon charlie et qui au moins le gaspillage de temps alors j'utilise la preuve mais ils veulent vraiment pas que ça dirique et là-haut je pense que ça peut être une bonne idée ça peut être une bonne idée hop là ok là il y a une espèce de doublure oh oh mais non tu déconnes il n'y a pas oh oui oh oui oh pour récompenser tous ces efforts et là on pourra grimper sur l'arc de son spot ah non j'ai pensé qu'on pouvait grimper ah ouais d'accord j'avais pas vu juste j'avais pas vu la petite plateforme est-ce qu'il y en a une autre à mon avis non il va falloir utiliser voilà oh yeah oula là va falloir faire gaffe oh l'arbre il est tellement géant oh il y avait une pièce ici bah j'ai bien fait voilà ça m'a permis au moins de garder un oeil il y a des nuages je sais même pas ce que des nuages c'est trop lent je dis pas trop blanc pour dire que voilà c'est bizarre voilà il y a quand même euh alors est-ce qu'on a une pièce rouge au bout ? on a une pièce rouge au bout ? non on a une pièce rouge au bout ici là-bas donc ce qui veut dire qu'il nous reste bah là-bas voilà voilà on va les vérifier je ne sais pas là-bas il y a une pièce rouge au bout ici voilà ok parfait là il y a pas l'air de voir de pièce rouge mais je veux en être sûr non ça fait 35 minutes là j'ai rajouté quand même pas mal de temps sur la vidéo parce que normalement c'est pas 35 minutes enfin c'est pas 35 mais 30 minutes mais au moins je prends le temps oh une pièce cachée faut croire qu'elle était bien planquée celle-ci et maintenant je veux en être sûr est-ce qu'il y en a pas un dans le sous-sol là où il y a on trouve les yoshis intéressant à savoir faut en avoir le coeur net hop là voilà c'est-à-dire ici voilà est-ce qu'il y en a quelque part ici ça m'a l'air pour vous il y en a pas l'air d'en avoir là-dedans oh comment on dit wouah j'ai eu chaud c'est que j'allais jamais m'en sortir a priori il y a pas l'air d'avoir de pièces rouge donc à mon avis il va falloir il fouiller il va falloir fouiller un peu plus où est-ce qu'il y aurait des pièces je sais pas ce que c'est bizarre comme mieux je crois qu'on pourrait aller à l'intérieur mais pas du tout j'en vais aller se remplir un peu le jack pack l'histoire j'avais pas vu qu'il y ait une caisse ici ah comment tu m'aurait donné une pièce rouge à chaque fois je scroll le bouton je fais même pas gaffe en plus je me fais pas t'exprès j'en ai même pas vérifié en plus il y en avait un sur l'art j'en ai même pas pu faire l'effort de me donner une pièce au bout de l'arbre come on on peut tomber large dans l'eau ouais nickel je fais la carissage bon c'est toujours dommage on a toujours pas trouvé de pièces rouge est-ce qu'on pourrait peut-être trouver le souterrain non sinon je l'aurais mieux je crois qu'il y en avait peut-être d'autres souterrains comme celui-ci je ne sais pas moi là je commence à m'inquiéter tiens est ce que le maire est quelque part ici bonjour monsieur le maire oui mais je crois que je vais attraper un pisse en lit ou m'envoler ailleurs n'est pas d'accord maman maman what the fuck mais là bien oh 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 j'ai trouvé large ici il ya peut-être oui oui est ce qu'il y en a un débat je sais pas si je les arône et là c'est pas assez ou bien oh oh si ça c'est ou pas peut-être parce qu'on peut se choper oh non voilà parfait oh un monde un nuage c'est ça qui est beau et tout ça pour et il n'y a pas de pièces rouges nada tu déconnes il n'y a pas le droit de pièces rouges ici déconne j'ai même pas le droit à un petit quelque chose mais oh merde oh merde oh merde bon bah tant pis tant pis au moins on aura essayé de faire ce niveau au moins ce n'est pas grave de toute façon on va mettre fin à cet épisode j'espère qu'il vous aura plu moi en tout cas ça m'a fait plaisir parce qu'au moins il ne reste plus que ce niveau et on aura fini ce niveau pour de bon et après on fera ce niveau là qui est celui ici là-bas moi ça pourrait servir en tout cas j'espère que c'est tout et franchement n'hésitez pas à y mettre de like un commentaire ça fait super plaisir et après et après n'hésitez pas à activer la petite coche voilà alors j'espère que l'on s'enverra très bien à la prochaine ciao ciao ciao